L'archipel présente Bobo Ier, roi de personne de France-Sucam. Je suis ni roi ni reine, mais je porte la couronne. Moi, je crache mes mots. Les mots qui souffrent, qui tournent vire, qui rient, qui crient, aïe 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 ! Ce qui m'a amené dans cette aventure, c'est que simplement j'ai reçu un coup de téléphone de Lucien Gernidier. Ça fait du tort à qui ? À personne. Le fait de rencontrer Guillaume Clessin, qui est réalisateur, metteur en scène, qui a une expérience avec laquelle je voulais être confronté, avec aussi Patrick Wamba, donc en tant que comédien. Avec une écriture dense, très subtile comme celle de France, ça promettait d'être quelque chose de très, très intéressant. Qui d'âme, ce n'est pas un nom de famille, de tout pas. Le beau premier, c'est un sacré personnage. Il est fou, il est attachant, il est poétique, il est allumé, il est enragé, il est inspiré. En tout cas, il est porteur d'un verbe certain. Ton hicite d'où tu pars, soit complètement absent de l'ailleurs où tu vas. Dans le texte de France, il a l'occasion de faire entendre cette parole, même si, en vérité, il ne la destine pas à un public. Il la destine plutôt à une femme qui l'attend. Tu sais, Pauline, ma copine, elle trouve que c'est un foutu manque d'imprudence qui peut... Bobo premier, dans sa folie, dans son exubérance, nous invite vraiment, dans son authenticité, dans son immédiateté, dans sa spontanéité, à être nous-mêmes aussi audacieux. Ce qu'il fait, c'est qu'il s'exprime. Et je crois que c'est ça qui est important. On voit les conflits qu'il y a, on parle de gens d'en haut, gens d'en bas, gens du nord, gens du sud, etc. C'est pour ça qu'il y a une dimension vraiment universelle dans la pièce. Trop accro au instant, la célébrité tuera l'amour, c'est certain. Franz, Bobo premier, nous invite à... Tous les deux, ils nous invitent à exister, à dire qui nous sommes, à sortir de l'endroit où nous veut la société et à entrer dans l'envers, comme dit Franz, pour être nous-mêmes et dire ce qu'on est. Venez nombreux parce que vous allez passer un bon moment. Écoutez un texte magnifique qui certainement aura un écho en vous, fera écho en vous. Et donc venez partager avec nous et on aura grand plaisir à vous recevoir. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada